bonjour à toi chers spectateurs la dernière nuit de l'ice brome de thé à linde bourg c'est un film qui me titillait pas forcément parce que je connaissais l'histoire mais simplement parce que je trouvais déjà l'affiche très jolie même si elle est d'une grande sobriété mais j'avoue avoir surtout vu quelques images du long métrage et je trouvais que ça avait l'air d'être assez époustouflant en termes d'esthétique donc j'avoue que rien que pour ça j'avais très envie de voir ce que ce petit long métrage pouvait donner le résumé pour faire simple la jeune lise vit dans un petit village de la campagne danoise qu'elle s'apprête à quitter pour aller étudier mais une nuit alors qu'elle a préparé ses affaires pour partir sa mère va rentrer en accouchement et sa vie va être bouleversée bon je vais pas vous dire j'ai été complètement bouleversé par le film de linde bourg parce que je trouve que le film est gorgé de petits défauts des petits défauts qui sont un peu inhérents à la manière avec laquelle la cinéaste a voulu construire son récit développer ses personnages et amener certaines situations ce qui fait qu'en tant que spectateur on peut être facilement décontenancé devant un tel projet de cinéma qui dans sa première partie est souvent très évasif mais la manière avec laquelle la metteur en scène parvient à construire son film à le mettre parfaitement en forme avec ce qu'elle cherche à évoquer et surtout à mettre finalement parfaitement en parallèle cette fin très explicite avec tout ce qui s'est passé avant en fait c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à me dire que le long métrage avait voulu me dire beaucoup plus de choses que ce que j'avais imaginé durant le premier acte parce que le premier acte a tendance à vraiment poser des situations où on se demande qu'est ce qui est supposé réellement se passer et plus ça avance plus on se dit c'est bizarre c'est très énigmatique comme film ça doit bien vouloir me raconter quelque chose et plus on avance plus on se laisse porter et plus là on comprend que le long métrage est un film très engagé par rapport à ce qu'il cherche à évoquer d'un film très juste par rapport à ce qu'il cherche à construire et surtout un film très très beau qui impressionne par une maîtrise du graphisme qui est quasiment de chaque instant baser un récit sur le tournant direct et radical de la vie d'un personnage demande une longue réflexion de la part de l'auteur aux commandes ne cherchant pas uniquement à nous raconter une simple aventure de cinéma mais cherchant également à nous poser une grande réflexion autour de la bascule d'un protagoniste talindebourg nous offre un parcours de personnage fascinant qui a un peu de mal à parfaitement s'équilibrer au fur et à mesure de l'avancée d'un récit sonnant comme assez énigmatique mais prenant sa pleine et intense forme dans la foulée d'un développement caractériel fascinant qui donne toute sa force et son impact un récit de cinéma qui fonctionne très bien en termes d'écriture talindebourg a vraiment construit son film comme étant le véritable et intense parcours d'une jeune fille devenant une jeune femme et c'est très intelligemment fait parce que on n'est pas dans une constante obligation de souligner chaque élément qui devrait permettre au personnage d'évoluer on est plutôt dans la suggestion la suggestion simplement d'une petite scène où une jeune fille va s'amuser avec un autre garçon où il ne va y avoir aucune ambiguïté aucun moment où on va se dire c'est bizarre c'est malvenu puis ensuite on passe à la radicalité d'une scène où la jeune femme doit prendre une décision forte par rapport à tout ce qui se passe autour de sa famille et c'est plein de petits éléments comme ça en fait qui sont juxtaposés les uns sur les autres et qui font que on peut être clairement décontenancé dans les premières scènes et se demander ce que cette jeune femme va vraiment aller étudier parce qu'elle me semble très enfantine très juvénile et donc bizarrement on l'imagine mal débarquer dans le monde des adultes et réussir à se faire une place correctement là dedans et plus le film avance plus qui semblait être une construction un peu hasardeuse d'une héroïne qui ne semblait pas vraiment apte à avoir l'évolution qui lui était destinée au sein du scénario plus on avance plus on dit finalement c'est la remise en question très intelligente d'une femme questionnant une autre femme d'une femme auteur cherchant à mettre en place une femme dans une époque où cette opportunité qu'elle a elle va devoir fortement la questionner et surtout se rendre compte de la chance qu'elle a de pouvoir avoir cette opportunité c'est cette construction dramatique en fait qui au fil de l'avancée du récit m'a vraiment embarqué parce que encore une fois on peut se sentir un peu rejeté par la forme que la cinéaste met en place parce que c'est une forme dramatique et tragique qui est très réduite qui comme je l'évoquais est vraiment centré sur une nuit une nuit qui va être une bascule une bascule qui va amener cette héroïne à passer d'un stade à un autre à se remettre complètement en question à se dire à ce moment là je suis cette jeune fille pleine de bonnes intentions qui a envie d'aller étudier parce que je ne me rends pas compte de l'opportunité que j'ai mais je me dis simplement c'est une bonne chose à cette opportunité je dois la saisir parce que si je ne la saisis pas j'aurais pas d'autre chance lindebourg construit et développe un scénario qui ne sonnera clairement pas comme clair dans ses premiers temps pour beaucoup de spectateurs la faute certainement à une profonde envie de la part de l'auteur danoise de donner à son personnage une force de caractère et une insouciance si juvénile qu'elle nous impacte forcément car cette jeune protagoniste cette héroïne en puissance qui a un caractère totalement opposé à l'époque dans laquelle elle se trouve se doit d'avoir une évolution qui sonne comme cohérente par rapport à son décorum donnant alors à ce récit un contexte particulier qui heureusement dans sa conclusion parvient à tenir sa promesse de base soit faire évoluer correctement son héroïne en termes de mise en scène c'est là vraiment que j'ai été estomac et parce que théaline de bourg a vraiment choisi de construire son film comme étant une grande et intense fresque cinématographique qui va avoir une intensité graphique qui va se ressentir à quasiment chaque instant parce que il ya ce travail de l'image qui est particulièrement intense avec ce grain très appuyé qui va vraiment plongé spectateurs dans cette ambiance il ya ce décor ce décor qui est extrêmement parlant à lui tout seul qui évoque tellement de choses qui a envie d'amener le spectateur à dire ok ça n'est pas uniquement un décor qui a ce côté film d'époque c'est vraiment un décor qui veut traduire une émotion une sensation une impression d'enfermement parce que bizarrement même si le film est assez ouvert même si on sort un petit peu de ce fameux village on a l'impression que la jeune femme est coincée là dedans et qu'elle peut pas en sortir et je trouve ça très intelligemment fait parce que mine de rien ces personnages se baladent en pleine campagne ils vont dans plein endroit ils vont avoir des instants où ils vont réellement avoir cette impression de liberté et pour autant on a cette intime conviction qu'ils sont enfermés et qu'ils ne peuvent pas sortir de ce petit décor qui finalement les restreint un petit univers dans lequel peut-être qu'ils ne s'épanouissent mais ils ne découvrent pas la réelle possibilité que le monde pourrait leur offrir derrière et par cette intelligente mise en scène et cette subtilité finalement de voilà laisser le spectateur se faire sa propre idée par rapport à tout ce qui se passe c'est là finalement que l'inde borg arrive à construire un film qui se détache un petit peu du lot encore une fois je dirais pas qu'il est parfait parce que pour un film de 1h25 j'ai trouvé extrêmement étendu par moments trop énigmatique dans son imagerie même si par exemple la scène d'introduction très énigmatique reste pour autant magnifique graphiquement et quand on l'a remet en perspective par rapport à tout ce qui se passe on se dit forcément qu'elle a une symbolique par rapport à tout ce qui a été évoqué par rapport à tout ce que le personnage a vécu et peut-être par moment on peut avoir l'impression que le film veut nous évoquer des choses qui sont pas forcément maîtrisées pense à une scène dans un grenier qui bizarrement ne revient jamais et qui ne semble pas avoir de réelle cohérence par rapport à tout ce qui se passe la jeune cinéaste donne ici lieu à un moment de composition ou sa caméra si brute et si intense et sa photographie avec cette belle pellicule extrêmement prononcée que l'on se sent forcément impacté bouleversée par les images qu'elle réussit à parfaitement développer et mettre en relief par son oeil aiguisé indéniablement la radicalité d'un tel visuel et d'une telle prise de risque graphique ne peut que me toucher personnellement car j'aime ce genre de prise de position esthétique et l'impact que celle ci assure le spectateur ne s'en ressent que plus et indéniablement c'est ici le cas d'une manière absolument brillante de maîtrise et de composition de la part de lindebourg en termes de casting celui ci est bon indéniablement chaque acteur est parfaitement à sa place il n'a pas forcément plus que ça qui brille hormis l'actrice centrale parce qu'on peut citer kirsten olsen on peut citer lisbeth dahl on peut citer tour linde art on peut citer siron melville la grande majorité des acteurs s'en sortent bien mais il n'y en a aucun réellement qui arrive plus que ça à sortir du lot mais c'est peut-être dû au fait qu'on est réellement dans cette idée d'épouser le point de vue de l'actrice centrale actrice centrale soit dit en passant qui est juste hallucinante du début à la fin qui pose une interprétation d'une grande élégance et qui arrive sans le moindre doute à nous immerger complètement dans ce récit par le biais de son point de vue flora ophelia offman lindal est une jeune actrice talentueuse et imposante qui porte ici totalement sur ses épaules cette jeune héroïne et lui donne la force et la justesse de caractères nécessaires pour totalement nous embarquer au bout du compte la dernière nuit de lise broholm est un film qui marque sans pour autant avoir l'impact escompté c'est un film qui vraiment m'a marqué par son graphisme et par une conclusion qui remet parfaitement en perspective tout le reste du récit et également une actrice centrale folle mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était peut-être un voyage un poil laborieux pour ce qu'on avait comme récompense à la fin ça reste saisissant ça reste prenant ça reste parfaitement maîtrisé par une auteur qui a réellement envie de nous emmener dans une direction atypique et singulière mais il ya quand même quelques défauts mais pour autant la dernière nuit de lise broholm de thé à lindebourg si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y ça reste un très beau voyage maîtrisé par une auteur qui sait dans quelle direction elle veut nous embarquer à plus